Ok, je vous retrouve, j'ai été interrompu, je vous retrouve donc pour les 5-6 dernières minutes de ce let's play. Il va de toute façon sans doute pas se passer grand chose, j'ai pas l'impression que cette paix soit proche ou quoi que ce soit, malheureusement pour moi. Alors en même temps je regarde là, ouais les anglais, les anglais ont beaucoup de troupes, je me vois mal les attaquer chez eux. Ils avaient plus de 100 000 troupes pour attaquer, je sais plus, 100 gars je crois. C'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, mais moi c'est là que je veux faire ma guerre, sauf qu'il y a de plus en plus de territoires occupés. Donc c'est compliqué. Là je vais attendre, il me faut cette science absolument. Alors là on peut continuer, même si j'y crois pas trop à ces revendications. Je vais fabriquer une revendication, Cap Coast peut-être. Je peux arrêter pour l'instant. Alors on va faire des revendications sur le Canada français par exemple. Et on va garder un diplomate de libre. Et merde, putain, ça ça coûte cher. Je suis pas prêt de rembourser mes dettes à ce rythme là. Paix blanche entre les ottomans et les mabouks. C'est étonnant. Ça c'est dommage. Ça pourquoi pas. Un peu de professionnalisme en plus. Ah, il y a eu la paix là. Ok, donc c'est parti. Portugal cède quasiment tous ses territoires chez lui. Ouais, tous ses territoires chez lui d'ailleurs. Ok, donc c'est parti. On va faire la guerre au Pérou. On verra ce que va nous dire la Castille. On va faire une guerre impérialiste. Je crois pas qu'ils vont réagir honnêtement. On verra. Du coup, eux, on va plutôt les arrêter. Au cas où il y aurait quand même une réaction. Ouais, peut-être pas. On peut déjà commencer à leur faire faire le voyage. On va essayer de mener une guerre éclair. 21 déjà, ça c'est pas mal. Ça, on s'en fout. Période difficile. Je prends comme d'habitude les points administratifs. Ok, on va continuer. Ça progresse bien au Brésil. Franchement, ils n'avaient pas fait grand-chose avant mon arrivée. Donc là, c'est plutôt pas mal. Merde. Ils ne me sont pas voulus. C'est bizarre parce qu'on s'entend bien en général. Donc, ça m'étonne. Ok, parfait. Alors maintenant, leur capitale. Par contre, on va plutôt essayer d'aller explorer les territoires. Ça va nous prendre plus de temps, mais peu importe. Ah oui, mes vassaux viennent même d'ici, là. Ils en ont fait du chemin. Ceci dit, c'est pas très long. Quand on a découvert les territoires. Moi, ce qu'il y a, c'est que je ne les ai pas découverts. Donc, évidemment. Et merde. Je suis obligé de faire demi-tour avec cette armée-là. Ça, c'est énervant. Ou alors, je ramène celle-là. De toute façon, ma flotte... Ouais, si, si. Je vais ramener celle-là. Donc là, on va s'arrêter. La guerre ne va pas être si longue que ça. Quand je vois la vitesse, où ça va ? Alors ici, il nous faudrait... Un niveau... Voilà. On va prendre ça. Un niveau 1, je pense qu'il faut que je rembourse mes dettes et que je fasse des manufactures. Donc, on va baisser les niveaux de nos leaders. Tant pis. Ok, je ne vais pas tarder à arrêter l'épisode. Bon, on va quand même prendre sa capitale, peut-être... Là, le but, c'est de faire la jonction avec mon petit bout de pays, là. Très clairement. Allez, plus vite. Ils n'ont pas été prendre la côte, ils sont chiants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me diviser. Et je vais aller explorer ces deux derniers territoires qui restent, là, qui sont assez énervants. Ça, c'est la fin de la trêve. Je m'en fous un peu. Ok, donc, en fait, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de combler tout ce trou, là, qui m'empêche de passer. Ou alors de faire la liaison ici, peut-être, déjà. Bon, ça, ça pourrait être intéressant. Parce que j'avoue que c'est assez pénible à chaque fois de devoir faire tout un tour, là. Donc, on va essayer de faire la liaison. En 3 ou 4 colonies, on devrait pouvoir créer une sorte de pont. Donc, ce sera déjà ça de pris. Ok, donc là, on va se diviser. Là, on peut s'arrêter là. Allez, sérieux. Ok. On n'a pas besoin de plus ? Ceci dit, non, mais on a tout pris. Donc, on n'a certainement pas besoin de plus. Bon, l'avantage, c'est que ça ne nous coûte rien de discuter de la paix. On va donner pas mal à nos vassaux. Il faut qu'ils atteignent les 250, alors ce n'est pas gagné. Il ne faut pas qu'ils aillent au-dessus de 100. Je ne pense pas qu'ils seront au-dessus de 100, honnêtement. Nous, on va en prendre assez pour faire en sorte qu'ils ne soient pas au-dessus de 100. 600, Lucas. Ça, c'est pas mal. Ok, ça va être chaud quand même. Allez, c'est parti. Ça va être très très chaud pour nos alliés. Alors, 600 du cas, ça me permet de rembourser mes dettes, entre autres. C'était un pays riche. Ça ne l'est plus. Ça me permet de faire une manufacture. Ok, alors. J'aurais pu faire une université, plutôt. Enfin, c'est pas grave. Là, grosso modo, il va falloir tout donner jusqu'à ce qu'on arrive à... Arequipa, d'accord. Arequipa, je vais le garder pour moi. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, Lima. Ensuite, Joja. Ensuite, Masquia. Ils ne peuvent pas aller au-dessus de 100. Ils refuseront après. Ok. Cusco. Accorder une province. Quero. Mais ça ne monte pas vite, parce que c'est quand même des... Ah, mais ils sont déjà rendus à 52. En fait, ici, ce n'est pas des si petites provinces que ça. J'aurais dû y penser. À l'intérieur des terres, là, ça, ça va être des petites provinces. Je pense qu'on va plutôt lui donner tout ça. Allez, c'est vrai que ce n'est pas des colonies, ça. C'est des vrais territoires. Donc, c'est un peu différent. Bon. On ne va peut-être pas pouvoir lui donner... Voilà. Ces territoires-là valent quasiment rien. Celui-là ne vaut même pas 1% de surexpansion. Alors, Guaporé. Oui, je pense qu'en fait, c'est assez effrayant, parce que dans les montagnes, là, ils valent très cher. Ils sont assez gros. Je pense que ceux qui sont après, veulent déjà beaucoup moins. J'espère qu'il n'y a pas de colonies. Ah, merde, il y a une colonie que je vais être obligé de garder. Bon, du coup, on va repartir là, le long. Ils sont à 216. Je croyais mieux de m'arrêter à 250 piles. 223. Je ne sais même pas si on va y arriver, d'ailleurs. Makaya. On est déjà à 64% de surexpansion. Puno. 72. Ils ne sont qu'à 239. 248. Ah, ça va être bon. Moxos. Parfait. 251. Donc là, déjà, ça nous fait un bonus de plus. Ça devient très très bon. Et moi, ça me fait combien de surexpansion ? 43. C'est pas trop, je pense. Ils n'ont pas beaucoup de... Bon, on peut continuer. Ils n'ont pas beaucoup de désir de liberté. Ça me permettra. Ils convertiront tout ça à ma place. Kamana, c'est ça ? Ouais. Ensuite, on peut donner encore ces deux territoires-là. Sharkas et Ouro. 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 94. Et Sharkas. 99. Voilà. Pile poil. On va s'arrêter là. Ils sont à 278. Ça me paraît bien. Moi, ça ne me coûte pas si cher que ça. Ça va peut-être m'obliger quand même à rester dans les parages quelques temps. Voir ce qu'il se passe. Du coup, comment je fais ? Non, on ne peut pas rester. Il faut que j'aille m'occuper de l'Amérique du Nord, là. Bon, il faudrait vraiment que j'intègre... Il faudrait que j'intègre un de mes petits vassaux, là. Les Hurons, par exemple, parce que je pourrais toujours donner ça, donner des territoires au Poatantas, là. Et j'ai besoin de libérer un vassal, je pense. On s'en fout de la coalition. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je peux créer des revendications, déjà. Là aussi. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille explorer. Malheureusement, je pensais qu'au fur et à mesure, j'arriverais à découvrir les cartes. A priori, ce n'est pas du tout le cas dans l'immédiat. Donc, j'étais obligé d'explorer moi-même. On va plutôt partir sur le Pacifique. Donc ça, on va embarquer. Et on va aller ici. C'est un sacré voyage. Peut-être qu'on aura besoin de s'arrêter en route, d'ailleurs, pour régler le problème du Brésil. On verra. On va voir ça. Là, je fais 39 du casse. Il va y avoir une grosse coalition, j'ai l'impression. Non, bon, le Brésil n'a pas l'air de trop se développer, là. J'ai 12 000 hommes. Je crains que ça ne suffise pas, mais... Ok, donc, je peux prendre ça, déjà. Ouais, mais j'ai 15% de malus. Ça, ça m'embête. Bon, 15%, c'est peut-être pas énorme. De toute façon, je ne suis pas prêt de l'avoir, ce truc. Il va falloir vraiment que je fasse des universités. Sinon, on va galérer. Allez, bon, la Floride, ça continue. Merde, ils vont tous rejoindre la coalition. Mon navire est déjà là, en fait. Ça a été relativement rapide. Je ferais bien des vies en plus, mais... Il faut que je fasse des manufactures, d'abord. Alors, des manufactures ou... Ouais. Ou des universités pour accélérer le mouvement. Mexico, Tunisia. Ouais, on va faire une université ici, par exemple. Ça coûte cher, hein. Puis, ça ne va pas forcément me servir à grand-chose. Donc, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, en fait. Je ne vais pas en faire... Je ne crois pas que je vais en faire d'autres, en fait. Donc, ça ne me semble pas être très utile. On se reçoit. Eh là, il aurait fallu que je reste. C'est bel et bien ça, mais... Donc, on va repartir. Bon, du coup, la Californie a-t-elle rejoint la coalition ? Ouais. Donc, on va s'en aller d'ici. On va plutôt aller faire la guerre en Afrique ou en Asie. Ça dépend de ce qu'on va réussir à découvrir en Asie. Si on est assez rapide ou pas. Ok, je vais embarquer. Je vais activer le fort. On ne sait jamais. Ça peut servir. Alors, ce que je voulais voir, c'était... Est-ce qu'on a des bâtiments comme ça qui seraient vraiment utiles ? 15, ce n'est pas énorme. C'est le plus gros que j'ai. Guerre entre la France et l'Autriche. Autriche, Grande-Bretagne. Et de l'autre côté, France, Portugal. D'accord. Ouais, je ne suis pas sûr que j'ai activé mon fort à temps. Avec 320 défenseurs, ça fait un peu léger. On verra. Je peux toujours donner le passage. Ça ne coûte rien. Merde, il y a aussi eux qui vont se rebeller. Bon, de toute façon, eux, ils vont aller là-haut. Ok, donc je vais intégrer les Hurons d'abord. On est prêts, là. Donc ça, je vais laisser tomber pour l'instant. Ça, c'est parti. Je peux en faire beaucoup sur... Je crois que pour l'instant, ils vont rejoindre la coalition, mais peu importe. Ils finiront par en sortir. Ok, c'est parti. On va exiger l'annexion. On va à 3 de vitesse. Ça demande 539 points. C'est beaucoup, mais des points, j'en ai. De toute façon, j'en ai beaucoup. Donc, ce n'est pas trop un problème. Ce qu'il y a, c'est que c'est très très long. Ça va me prendre 15 ans. Il faudrait que j'aie ce bonus, là, mais... Pour l'instant, je ne l'ai pas, le plus 1. Il commence à y avoir du monde, quand même. Évidemment, ça va être une situation compliquée pour... Pour Kito, parce que... Je les ai mis à 100% de surexpansion, comme ça, cash. Donc, ça ne va pas être facile à gérer. Ça, c'est clair. Heureusement, ils ont des forts. De ce point de vue, là, ils sont plutôt bien servis. C'est bon, ils sont sortis sans moi. Du coup, je ne sais pas trop où je suis parti dans le Pacifique, là. Pas où il faut, a priori. Non, pas où il faut. J'aurais plutôt été vers la Chine, ou... Mais, voilà, ce n'est pas... Je n'ai pas dû choisir le bon endroit. Je vais peut-être... Je ne me rappelle plus la longueur de la vidéo. Est-ce que c'est... J'ai un doute, là. Je crois que j'aurais dû m'arrêter au bout de 5 minutes, ce n'est pas ça ? Oh, bordel. Bon, ce n'est pas grave, je ferai un épisode entier. C'est dur de s'arrêter, j'avoue. J'ai toujours du mal à m'arrêter. Ok, là, on va continuer à attaquer. Il faut absolument que j'évite que les forts tombent. Parfait. Et si je pouvais éviter que le deuxième fort ne tombe ? Ah, merde, raté. Ça, c'est dommage. Parce que ça relance le... Les partisans, évidemment. On va en prendre l'autonomie. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pénible. Ok, bon, ça nous a coûté un peu cher, j'avoue. Ça fera moins de surexpansion. Ceci dit, de la surexpansion, je n'en ai peut-être pas. Si c'était des territoires... Si, j'en ai un peu. Ok, on va aller reprendre le territoire. Oh, merde, j'ai perdu mon roi, c'est ça ? Et il était encore mineur. Je pense qu'il n'est pas mineur pendant très longtemps. Ouais, ça, c'est quasiment fait. J'aurais un bon leader. 11 points et bien répartis, exactement comme il me faut, grosso modo. Là, je vais prendre mes sciences. Je ne suis pas prêt d'avoir mon institution. Ok, donc ça, normalement, je ne suis pas très, très loin. Tout est relatif. Je vais prendre un général de plus. Là, il faudrait quand même qu'ils fassent l'effort de reprendre leur propre fort. Ça pourrait servir. Ok, ça, c'est cool. Suivant. Bon, alors, j'avoue que je ne sais plus trop à qui faire la guerre. En plus, là, les Anglais m'ont coupé la route. Ils sont en guerre contre le Portugal. Oui, ça ne m'intéresse pas, son gars, parce que ce n'est pas le long de la côte. En fait, je ferais mieux la guerre à la Castille. Ils sont dans la coalition. Aragon, en train d'écraser les Anglais. France, Portugal. Oui, il y a Aragon, c'est ça. Alors, si je fais la guerre, je peux leur faire la guerre aux Anglais, ici. Ça ne me rassure pas, honnêtement. Mais, ça pourrait être pas mal. Je peux difficilement faire la guerre impérialiste. Enfin, non, c'est... Sans guerre impérialiste, c'est difficile. Le problème, c'est que les Anglais et guerriers impérialistes, ça veut dire qu'il faut que je puisse débarquer chez eux. Il faut que je puisse me débarrasser de 231 000 hommes. Ça paraît difficile. Ceci dit, ils sont en train de souffrir, là. Alors, je peux faire une guerre de conquête. J'ai fait quelques revendications. J'en ai fait une ici. Je crois que j'en ai fait une ici, aussi. Si je fais une guerre de conquête, c'est sûr que toute cette zone-là, je peux la prendre sans trop de gros problèmes. Mais, je ne pourrais pas prendre grand-chose d'autre. C'est ça qui m'embête. Je ne peux pas débarquer chez eux. Ils ont combien de navires, ces gens-là ? Que je rigole. Ils ont 228 navires, quoi. Je n'en ai même pas un quart, quoi. C'est compliqué. Les Songhaïs ont beaucoup d'alliés. Les Peuls ont trouvé les Ottomans en alliés, ce qui est quand même plutôt pas mal, je trouve, pour eux. Je préfère la guerre au Portugal. Sauf que le Portugal est entré dans la coalition. Ça va commencer à être un peu compliqué, là. Est-ce que la Prata ? Oui, Prata est rentrée dans la coalition, aussi. La Louisiane, aussi. Canada, aussi. D'accord, tout le monde y est, quoi, grosso modo. On va aller voir de l'autre côté. Californie est liée. Alaska n'y est pas. Ce n'est pas le plus intéressant, quand même. Alaska n'est pas dans la coalition. Bon, on peut commencer à aller chercher l'Alaska. On va y aller. Là, c'est bête qu'ils soient tous trouvés des super alliés. Ça ne m'arrange pas. Sinon, je peux prendre cette science. Ouais. Est-ce que ça sert vraiment de l'apprendre tout de suite ? On pourrait finir des choses. J'ai tellement de trucs à finir, quoi. C'est assez impressionnant. Entre autres, celle-là, là, pour avoir la réduction. On va peut-être aller chercher ça, quand même. En plus, en conseiller. Ce supplémentaire, ça peut être pas mal. Il faut attendre un mois, je crois, pour l'avoir. Il fallait attendre un mois. C'est bête que celui-là soit très très cher, parce que je l'aurais bien pris, en fait. Ok, ça, c'est parfait. En fait, je prendrais plutôt amélioration des relations. Est-ce que j'ai ça ? Ouais. Ça permet de voir disparaître la coalition plus rapidement. Donc, c'est peut-être intéressant. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Et... T'as un gars qui est en train d'écraser Rio de la Prata. C'est assez impressionnant. Ah, on va pouvoir prendre ça, voilà. Ça, c'est cool. J'ai deux doctrines administratives à finir. C'est... C'est pas bon du tout, quand même. Ok, je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Et je vous donne, bien sûr, rendez-vous... Demain, pour la suite de ce let's play. C'est pas bon du tout.